Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je crois que c'est un grand privilège, un grand plaisir de venir à ce podium après mon collègue nouvellement nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc. Je crois que nous sommes quelques-uns à être nouvellement portés à la fonction du ministre des Affaires étrangères dans notre région. Les collègues mauritaniens, les collègues marocains, moi-même, notre doyen, c'est la Tunisie, disons que les choses bougent vite dans notre région. Voilà ce que je voulais dire. Elles bougent vite, elles bougent dans la bonne direction. Et nous sommes heureux que dans ce contexte des 5 plus 5, nous soyons amenés à faire connaissance avec ceux que nous n'avions pas eu le plaisir et le privilège de rencontrer auparavant et de consolider nos relations avec les autres amis et frères. Le Maghreb, je crois que le ministre Mzawar en a parlé. Nous sommes donc l'anneau articulaire de cette dynamique euro-méditerranéenne. Nous avons notre enracinement arabe, enracinement africain, avec de grandes opportunités et de grands défis. Nous avons également nos ressources, nos capacités, nos moyens à l'échelle maghrébine pour faire en sorte que notre contribution à la paix, à la stabilité, à la prospérité de l'espace euro-méditerranéen soit une contribution essentielle plutôt que marginale ou accessoire. Et donc, ce message, nous tenions à le partager avec vous. Nous avons à un moment lancé l'initiative de l'eau que nos amis espagnols et nous-mêmes avons décidé de prendre ensemble. Je crois que c'est une contribution qualitative importante parce qu'il y a des problèmes de cette nature qui sont tout à fait stratégiques et qui sont d'intérêt pour l'ensemble de nos peuples dans la région. Il est tout à fait clair que nous devons envisager l'avenir commun de notre région en termes de stabilité, en termes de prospérité partagée et que les voies qui y mènent doivent avantageusement profiter de l'expérience des autres. Je crois que nos amis européens ont eu leur propre expérience de progression graduelle vers l'intégration. Les réalisations de l'Europe d'aujourd'hui n'étaient peut-être pas imaginées ou même rêvées par les pères fondateurs du processus européen. Et je crois que l'un de ces pères de la construction européenne a eu la sagesse de dire, je crois que c'est un Français, c'est Jean Bonnet, il a dit que lorsqu'un problème s'avère insoluble, il faut changer de problème. Je crois que cette sagesse qui a pu amener les Européens à contourner certaines difficultés, nous pouvons nous en inspirer en tant que Maghrébins. incontestablement, l'économie, le primat de l'économie doit s'imposer à nous. Et c'est avec l'économie, avec le partage le plus équitable que nous pouvons faire, également l'équité dans les sacrifices, que nous pouvons amener nos peuples à envisager, à sentir et à se mobiliser pour les bienfaits d'une prospérité partagée. J'ajouterai également la nécessité de relations entre toutes les catégories sociales qui sont de nature à jouer un rôle de locomotive dans cet effort de construction maghrébine, qu'il s'agisse de la jeunesse, qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des opérateurs économiques, qu'il s'agisse du mouvement sportif d'une manière générale. Je crois que plus nous donnerons les occasions à ces segments de nos populations de se connaître, de travailler ensemble, plus nous augmenterons les chances de cette dynamique forte, auto-entretenue qui nous mènera vers un Maghreb qui sera une composante essentielle de cette construction euro-méditerranéenne qui nous réunit aujourd'hui ici. Alors, merci de nous avoir donné l'occasion de nous voir et de vous exposer cet engagement, cette vision de l'avenir qui, je suis persuadé, est partagée par l'ensemble de nos peuples et l'ensemble de nos populations. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements